nous allons découvrir comment modifier l'apparence de notre site et plus précisément l'entête et l'arrière-plan ce qu'il faut savoir c'est que par défaut si on va dans réglages et dans général nous avons ici le titre de notre site et le slogan donc le titre et le slogan apparaissent en haut dans l'entête de notre site donc si vous voulez modifier ce texte là il faudra le faire ici dans cette rubrique réglages général si en revanche vous souhaitez plutôt personnaliser l'entête avec une image vous pouvez aller dans apparence en tête et là vous allez dans le titre et description et vous décochez afficher le texte dans le tête donc on voit ici dans l'aperçu à droite que le texte n'apparaît plus et là vous pouvez aller dans images d'entête ensuite vous allez dans l'image d'entête et là vous pouvez ajouter une nouvelle image de préférence vous pouvez la faire en 800 pixels en largeur et à peu près 150 à hauteur il faut bien entendu qu'elle soit beaucoup plus large que haute pour rentrer et voilà donc ici j'en ai déjà envoyé une par exemple donc là si je si on regarde voilà ce que l'on obtient donc voilà vous pouvez personnaliser l'entête soit sous forme d'image jpeg vous pouvez utiliser également du png gérer la transparence et puis voilà en ce qui concerne l'entête concernant l'image d'arrière-plan ici vous pouvez rajouter une image donc par défaut si on va dans couleur ici on peut choisir la couleur d'arrière-plan tout cas du gris si je veux je peux mettre du rouge et on à l'arrière-plan qui devient rouge sinon on peut également mettre une image donc si je vais dans l'image d'arrière-plan je peux ici sélectionner une image là par exemple j'ai téléchargé cette image là pour l'image d'arrière-plan vous cliquez sur sélectionner une image puis vous pouvez prendre n'importe quelle image l'image va apparaître en arrière-plan et se répéter indéfiniment ici vous pouvez paramétrer et choisir je ne veux pas de répétition l'image n'apparaîtra qu'une fois ou sinon vous pouvez demander à avoir le motif répété pour que l'image apparaissent soit aussi bien horizontalement que verticalement mais vous pouvez dire aussi je ne veux répéter que sur l'axe horizontal ou que sur l'axe vertical mais là vu que c'est derrière on ne voit rien voilà ou sinon vous pouvez supprimer l'image et retrouver notre fond et puis on termine en cliquant sur enregistrer et publier il a notre site à l'entête de votre choix avec le fond de votre choix